Bonjour à toutes et à tous, ici Célandron pour le 8ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez, on est reparti. Donc, la dernière fois, j'avais commencé à faire l'industrie pétrochimique. Je vous avais vu, d'ailleurs, il y a un problème parce que là, le lubrifiant est trop élevé. Donc là, vous voyez, c'est complètement bloqué, du coup, ça ne produit plus rien. Voilà, ça ne produit plus rien vu qu'il reste du produit en trop. En l'occurrence, c'est du lourd, je crois que c'est du pétrole lourd. Donc, pour ça, pour désengorger, soit on peut mettre une... Merde, on ne l'a pas encore. C'est un storage tank qui sert pour stocker, en fait, tout simplement. On pourrait le mettre, on le mettra en bout dès qu'il sera arrivé, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Donc, en attendant, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, ce que je vais faire, je vais récupérer un peu d'acier. Là, ici, j'ai quelques briques de pierre. Alors, attendez, je regarde. Là, ça va niveau popo verte. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire. Donc là, ça va plutôt bien. Ce qu'on va faire après, on va se diriger vers la... Des recherches, des recherches Advanced Material Processing, pour débloquer la Steel Furnace. Donc, c'est le four, les fours en fer. Donc, ça ne sera le même principe que les fours en pierre, sauf qu'ils... Ils produisent deux fois plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, je crois, quatre secondes pour faire une plaque de fer, ça sera fait en deux secondes. Ce qui est non négligeable. Parce que, du coup, si on remplace tout cela, on aura un, deux, trois, quatre, cinq, six... Six fois plus vite du fer. C'est non négligeable, on va dire. Du coup, ce qu'on peut faire ici, on va pouvoir, je pense, rajouter une troisième... Une troisième machine d'assemblage pour faire... Un petit peu de popo verte en plus. Je pense que ça pourrait bien aller. Là-bas, il reste un peu de fer. On va la mettre par ici. Je pense que là, ça sera bien. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un souterrain. On va prendre un souterrain, oui. On va prendre un souterrain, on va prendre quelques tapis roulants, trois bras robotisés. Alors, le bras robotisé de sortie, comme d'habitude. Oups. Pas mis au bon endroit. Voilà. Alors, ensuite, ici, on va décaler un petit peu ce poteau. Hop. On décale le poteau. Voilà, nickel. Ici, on va faire venir les bras robotisés. Je pense qu'il y en aura suffisamment. Si la production tient le coup, ça devra aller. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et là, il manque les... Les tapis roulants, tout court. Hop, on va en mettre un coup. Voilà. Ah oui, il manque un encore. Et l'électricité, voilà. C'est vraiment le bordel au niveau de l'électricité. Allez, c'est parti. La production des popos vertes numéro 3 a été lancée. Du coup, il faut impérativement qu'on se chope les prochains fours parce que là, on n'a plus du tout du tout de fer. Bon, ça va que les potions rouges, je n'en ai pas des masses, mais vous voyez les tapis roulants qui concernent les... Ah, les engrenages, on voit que ça craint un peu maintenant. Avant, c'était plein, ben là, c'est plus plein du tout. Et c'est rare que du fer arrive jusqu'à ce coffre. C'est pas grave. Donc, du coup, là, t'es complètement blindé. Oups, pardon, c'est mon téléphone qui fait bz-bzit. Alors, la prochaine recherche arrive. Au niveau de l'énergie, on est... Ouais, on est bon. On est très très bon. C'est plutôt pas mal. Alors là, bien sûr, ça bloque. On attend toujours. C'est normal. C'est normal en... En Russie, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent What the Cut. D'ailleurs, je vous conseille une très très bonne émission bourrée d'humour. Voilà. Donc ici, ça va bien. Niveau énergie, bon, on est toujours aussi bon ici. Ah oui. Je vous avais... J'avais une fois appuyé sur une touche qui montrait le... Là où... Enfin, quels étaient les fluides, ce genre de trucs qui circulaient dans certains matériaux. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a des potions vertes et rouges. C'est la touche Alt par défaut qui permet de montrer directement quels sont les matériaux à quel endroit. C'est plutôt pratique. Du coup, on ne se perd pas trop. Donc là, on peut voir par exemple que c'est du lourd. C'est du lourd qui est raffiné ici. D'ailleurs, je veux voir. 56, c'est tout. Bon, un peu dommage. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... comme il y a pas mal de nouvelles features qui sont apparues, par contre, il faudrait peut-être que je fasse une nouvelle pioche. On va faire une hache en acier pour qu'elle dure longtemps. Comme il y a une nouvelle feature qui soit apparue, j'ai fait une copie de cette sauvegarde-là, de ce monde-là, et j'ai joué tout seul dans mon coin sur la copie pour voir comment se déroulaient certaines nouvelles recherches, etc. Donc, du coup, vous étonnez pas si j'ai quelques petits réflexes que j'ai trouvé, enfin, que j'ai trouvé, que j'ai fait moi-même. Je sais pas comment dire, en fait. Parce que, du coup, en fait, cette partie, j'ai déjà faite, mais d'une autre façon. Donc, du coup, vous étonnez pas si j'ai l'impression d'avoir déjà fait certains trucs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, là, par contre, il faut imperativement qu'on augmente cette production de fer. Ça devient urgent parce que là, il n'y a plus du tout de fer. Ça devient ultra-cranios. Il n'y a plus du tout, mais vraiment plus rien. Hop. On va en mettre là-dedans histoire d'être tranquille. Voilà. Fleet Handling est bientôt fini. Ça dure combien ? 75 ? Non, c'est ça. 50. Bon, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, la fin. On arrive au bout. Ça y est. Voilà. Prochaine recherche, c'est danser. Alors, le Fluid Handling. Évidemment, il manque des plaques de fer. Sinon, c'est pas drôle. On va y avoir un piqué là. Vous savez quoi ? En espérant qu'il en reste encore. Il m'en faut 20. Voilà. Donc, on va mettre un Storage Tank. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre de débloquer ? Ah oui ! Tout ce qui concerne les bidons. Alors, les bidons sont faits dans les... dans les machines d'assemblage à partir des liquides. Je pense qu'on va vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, ça y est. Vous voyez, ça commence à se remplir à partir de ci en lubrifiant. Du coup, là, ça y est, tout se remet à fonctionner. Donc, ça marche comme ça. Il suffit de le mettre en bout. Vous avez même une sortie derrière si vous voulez continuer. C'est un Storage, quoi. Ça garde... Ça garde tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, les bidons. En ce qui concerne les bidons, c'est fait dans ces... dans les machines d'assemblage. Évidemment, je n'ai pas du tout assez de fer. C'est pour ça que le Advanced Material Processing sera vraiment... mais vraiment bienvenu. Là, pour le coup, ça va être assez important. Je n'ai clairement plus rien, là. C'est incroyable. C'est vraiment embêtant, tout ça. On va récupérer un peu de plaques d'acier, hein. Vous savez quoi ? On va se mettre ici. Il m'en faut 44, c'est ça ? Allez, après, il faudra de l'acier. Et hop ! On va en récupérer quelques-uns. Voilà. 45. Nickel. Et la machine d'assemblage, elle est là. On l'a fait. C'est une machine d'assemblage de niveau 2. On va faire un barrel. Voilà. Hop ! Le barrel est arrivé. Donc, en ce qui concerne la machine d'assemblage, on peut la mettre par ici. Tout ce qu'on veut, c'est... On va remplir un baril. Pour ça, en fait, vous voyez, je vais faire comme ça. Et on peut... On va le poser plutôt là, du coup. Ouh là. Voilà, là. Ici, si on lui demande de remplir un baril, ce qu'il faudrait, c'est mettre un anti-barrel. Là, vous voyez, je l'ai relié par cette conduite. Et ça fait un barrel... Un crude hole barrel. Ça se fait comme ça. Donc, en fait, je l'ai rempli à partir d'un liquide. Vu que là, on voit qu'il y a une entrée liquide. M2, d'ailleurs. Il y a deux entrées liquides. Enfin, c'est plutôt une sortie de l'autre côté. Et ça permet... En fait, remplir des barils comme ça, en soi, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est à transporter. Par exemple, ici, on pourrait mettre un tapis roulant qui amène quelque part d'autre. Ou là, j'ai une autre raffinerie qui, elle, se sert du crude hole barrel. D'abord, il le défait avec l'autre. C'est-à-dire là, on vide. Je suis de mettre ça et hop. Hop. Du... De l'huile et puis la barrique. Tout simplement. Comme ça, on peut faire un circuit fermé d'aller-retour. Ça peut se faire comme ça. Mais bon. Je n'ai pas encore trop trouvé d'utilité. Peut-être que dans une mise à jour future, l'utilité viendra. Mais pour l'instant, on peut très bien tout faire sur la même zone. Vous voyez, ça stocke tranquillement. Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas... Je ne vois pas... Où ça peut poser problème. Vous voyez, ici, ça commence à augmenter le solid fuel. C'est quand même assez impressionnant. la vitesse à laquelle ça va. Donc... Eh bien, ce que je propose... Est-ce que ça va, là ? Ouais, voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas une pénurie. Ça va plutôt vite. On est à combien ? Ouais, ça avance. Je voudrais bien faire un nouveau laboratoire, mais il n'y a plus assez de faire du tout. Ouais. Donc, je vais faire une pause. J'attendrai que les Advanced Material Processing finissent. Enfin, la recherche finisse. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Ça y est. Bon, c'est presque fini. Il ne reste rien du tout. Là, ça va finir en quelques instants. Voilà. Exactement ce que je disais. On pourrait aller sur le Advanced Material Processing numéro 2. Sauf que ça donne l'Electric Furnace qui a exactement la même vitesse de combustion que le Steel Furnace qu'on vient de débloquer. Sauf que celui-là marche à électricité et non pas au charbon. Et en plus, il est plus gros. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Alors, après, 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 je vais me diriger vers la pile. Tout simplement parce que c'est celle qui débloque aussi les fournitures de recherche numéro 3. Donc, ce serait un peu intéressant d'aller voir. Pour la pile, il faut le soufre et pour le soufre, il faut le oil processing. On peut faire le soufre. Et bien, allons-y. C'est parti. Alors, le Steel Furnace. Évidemment, il faut des briques de pierre. Ce qui veut dire qu'il faut de la pierre cuite. Ce qui veut dire que je vais faire cuire de la pierre. Hop. Surtout qu'il va me falloir un paquet de pierres cuites. Ça me fait penser. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, vous voyez, on va utiliser... On va mettre à profit ce petit truc qui traînait dans mon inventaire depuis un bout de temps. On va faire un coffre et je vais aller chercher du super combustible de la mort qui tue. Ça va bien aller. Hop. D'ailleurs, on va tout prendre. Tant qu'à faire. Ça ira très bien. Désolé, mon portable ressonne. Et bien, décidément, j'ai des amis. Houhou ! Alors, hop. On met la combustion. On pose le coffre. Et comme ça, on aura un stock de pierres en permanence. Oui, ça va très vite. Et puis là, ça dure longtemps. Alors, 11. Donc, on peut faire au moins un Steel Furnace. Hop. Il arrive. Alors, par contre, ça prend des plaques d'acier. Ça, qui est un peu embêtant. Vous allez voir. On va le poser. Vous allez voir à quel point ça peut aller vite. Vous voyez ? Un. Deux. Ouais, ouais, c'est fini en deux secondes, quoi. C'est vraiment fini en deux secondes. Et ça va super vite. Par contre, il va falloir des pierres. T'es gentil. Hop. On relance ce bizouf. Hop. Voilà. Donc, il faut qu'on change tout. On changera tout. Peut-être pas le cuivre, parce que là, ça va très très bien. J'ai envie de dire que là, on est vraiment nickel. Il n'y a pas de problème niveau cuivre. On a même un super surplus depuis le début. Parce qu'en fait, on n'utilise pas beaucoup du cuivre. Ça ne se voit pas comme ça, mais on n'utilise vraiment que dalle. Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ce n'est pas non plus le plus embêtant. Allez, à deuxième. Allez, hop. On change. C'est parti. Alors, par contre, du coup, je pense qu'il va falloir que je remette de nouvelles foreuses électriques quand j'aurai retrouvé un peu de fer. Parce que là, je pense que ça va tirer. Au niveau du fer, je pense que ça va tirer bien comme il faut. Et qu'il va peut-être falloir que je rechange un petit peu tout ça. Là, il faut faire des allers-retours. C'est un peu casse-pieds. Ou alors, je suis juste idiot, en fait. Hop, on enlève ça. Je suis juste idiot, là. C'est assez incroyable. Un bras. Il me faut un bras. Ah, bon, d'accord. Je n'ai pas de bras. On va mettre un bras long. Pas ici. On va mettre un bras long. C'est vraiment parce que je n'ai pas de bras. Hop. On va relier à électricité. Allez, c'est parti. Puis, pourquoi je mets du charbon ? Je peux mettre le super truc, là. Voilà, ça va bien, là, comme ça. Je n'ai pas à m'inquiéter. Hop. Je n'ai pas à m'inquiéter de la pierre. C'est fait, tout seul. Par contre, ça ne va pas très vite. Hop. Pourquoi pas mettre une autre foreuse ? Ouais. Vous savez quoi ? Je vais vous couper la séquence. Je coupe tout ça et puis je vous retrouve. Allez, hop. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai tout changé. Et puis, comme ce que je vous avais dit, on n'a plus du tout de fer. Du coup, quelle va être notre option la plus rapide ? Ça va être de changer un petit peu tous nos... Enfin, de rajouter... Avec du fer, vous voyez, qui arrive en masse. On va rajouter des foreuses électriques. Je pense que 3 suffiront bien. Ça devrait aller. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Allez, hop. 3. Par contre, du coup, je n'ai pas changé de cuivre. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus ce qui est le plus important, je pense. Par contre, je n'en ai rajouté que 2. Est-ce que ça va suffire ? La question est là. Je ne pense pas. On va en rajouter une dernière. Je préfère être clairement en surplus. Vous voyez, ça n'arrive qu'aux 4 premiers. Pas du tout aux autres. Si on doit être clairement en surplus, ce n'est pas trop grave. Hop. Voilà, en espérant qu'ils... Ils arrivent à tenir le rythme. C'est surtout lui qui m'inquiète, en fait. Je pense qu'il ne tiendra absolument pas le rythme. Et de ce côté-là... Est-ce que ça va ? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que j'ai rajouté un bras robotisé rapide que je vais mettre à la place de celui-là. Histoire qu'il soit un peu... délivré de sa tâche. Allez, c'est parti. Naturellement. Je me replace dans ma chaise. Voilà. Donc de ce côté-là, ça va très très bien. Le fer remonte très bien. Il n'y a pas de problème. Plein d'acier. Ah, tout avance bien. Tout avance très très bien. On attend que la recherche se finisse. Voyez, oh... Toutes les popos vertes et rouges. Il y a moyen qu'on fasse de nouveau au laboratoire et qu'on équipe tous bizouf, là. Il y a moyen que ça fasse un bon truc, là. Donc, vous savez quoi ? On va les mettre par ici. Alors, toi, ici. Toi, là. On va décaler un peu les poteaux. Hop, hop. Allez, c'est reparti. Un ici. Allez, on attend le deuxième. Ah, mais j'en avais déjà un. Bon, bah, c'est pas grave. J'en aurai un drab au cas où. Et les petits... J'ai pas de petits. Ah, si, j'ai un bravo petit. C'est tout petit. On va mettre là, histoire que tu puisses être lancé. Voilà. Du coup, on est à 6. Clairement, ça va très bien, là. À 6, je pense que ça devrait aller. Pas de problème. Du coup, on n'aura plus qu'à mettre les potions bleues. Bon, plus qu'à, j'ai envie de dire, ça va être un peu difficile. Hop. Voilà. Donc là, ça va bien. On a augmenté notre production énergétique. Enfin, énergétique. Non. De recherche. Voilà, pardon. Je suis arrivé. On a augmenté notre production de fer. Ça y est, le surplus est revenu. Ça va très, très bien. Vous voyez le fer qui dépote, mais vraiment à mort. Même les... Même les engrenages remontent. C'est nickel. Tout va très bien. Tout va très bien. Du coup, je pense qu'on va pouvoir, après, se diriger sur quelles recherches. Les piles. Parce que les batteries, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il nous faut du acide sulfurique qu'on débloque grâce au soufre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il serait intéressant de regarder ? Advanced soil processing. Je pense pas. Ça, honnêtement, j'ai pas encore trouvé l'utilité. Ça permet juste de séparer les différents produits. En fait, c'est la pédrochimie de base, mais on retourne toujours sur les trois produits de base. Ce qui n'est pas forcément... Encore SMS, dis donc. Ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Surtout au début, je pense qu'il n'y a pas assez de choses dans la pédrochimie pour vous montrer plus que ce qu'il en faut. Je pense qu'on va laisser un peu la recherche jusqu'ici. Après, peut-être les nouveaux tapis roulants, parce qu'ils sortent des régions sur l'automobile et chemin de fer, qui sont deux gros aspects hyper intéressants, vous allez voir. Une fois qu'on aura fini le surfer processing, je pense qu'il y a un moyen qu'on se dirige vers le chemin de fer et l'automobile, qui sont vraiment très intéressants. Bon, je vois que l'heure tourne et que c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, ou à commenter, ou vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada